C'est un tout petit peu difficile d'intervenir après vous Alain. Je serais tentée de ne montrer que des œuvres de Marc Rodko après votre lecture des textes. Je trouve que c'est très beau que vous ayez donné la parole du déraciné. C'est un peu la perspective que je vais employer, c'est de prendre le point de vue du sujet déraciné. D'ailleurs, je vais, comme Stanislas, me référer à une œuvre qu'on voit dans l'entrée, qui est « Les cahiers afghans » de Mathieu Pernault, qui représente le cahier d'un enfant afghan, avec cette tentative de s'accrocher à ce qu'il découvre. Et donc, de faire le lien entre l'exposition et les interventions scientifiques. Et bien sûr, de saluer le travail d'Alain et le travail de Patrick, de saluer cet îlot de résistance qui permet ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je vais parler de cet enfant, Marcus Rodkovic, qui arrive à New York en 1913. Il a dix ans. Et il monte dans le train pour se rendre à Portland, Oregon. C'est l'ultime étape d'une odyssée qui a commencé plusieurs mois auparavant à Dvinsk, dans l'Empire russe. Marcus Rodkovic porte alors le costume, le traditionnel costume noir des écoles talmudiques de son pays. Et autour du cou, il porte une pancarte sur laquelle on peut lire « I don't speak English ». Plus tard, dans une conversation avec Robert Matherwell, le peintre Mark Rothko évoquera le port de cette pancarte infamante comme l'une des expériences les plus traumatisantes de sa vie. Mais si en Russie, il a échappé à la terreur des pogroms sauvages et au risque de conscription forcée dans l'armée impériale en traversant l'Atlantique sur un de ses bateaux, comme celui que montre Stiglitz, aux États-Unis, donc on voit tout son trajet, il s'engage dans une expérience de déracinement beaucoup plus déroutante qu'il ne l'imaginait. En 1942, Alfred Schütz, le sociologue viennois, lui aussi émigré grâce au soutien de la Fondation Rockefeller, la New School for Social Research, fait une conférence sur l'étranger. L'étranger, dit-il, ne considère pas du tout le modèle culturel qu'on lui propose comme un asile protecteur, mais bien plutôt comme un labyrinthe dans lequel il a perdu tout sens de l'orientation. Quinze ans après son arrivée aux États-Unis, Marcus Rothkovic sortira du labyrinthe grâce à sa décision de devenir artiste. Trente-cinq ans plus tard, il inventera sa propre esthétique avec des rectangles colorés flottant l'un sur l'autre. Et enfin, quarante-cinq ans plus tard, il proposera une révolution dans la relation entre artistes et public pour un lieu inédit, la chapelle Rothko, qui, lors de son inauguration en 1971, sera décrite comme un lieu sacré, ouvert à tous, toujours. Alors si Marcus Rothkovic devient citoyen américain en 1938, ce n'est pas pour autant qu'il se conforme, qu'il s'intègre ou qu'il s'identifie. Bien au contraire, il restera toujours un étranger ou, comme dit encore Schutz, un social beg qui balbutie devant la réalité, qui reste isolé de son savoir d'origine, toujours en bordure de la carte, à la limite du territoire qu'elle couvre et qui ne sera jamais au centre de son milieu. La réponse du petit talmudiste de Dvinsk au labyrinthe déroutant dans lequel il est entré, c'est bien donc cette invention de la chapelle dont la fonction dépassait de très loin les frontières de sa culture d'accueil. Il faut le suivre et regarder le monde par ses yeux, il faut prendre le point de vue déraciné pour comprendre comment il s'extirpe du labyrinthe, comment il propose sa propre esthétique, comment il conçoit la chapelle. Il arrive aux États-Unis avec l'une des plus grandes vague migratoires d'Europe de l'Est qui multiplie par 10 le nombre de Juifs dans le pays et provoque par le Congrès le vote de loi très restrictif. C'est donc dans un contexte très inhospitalier que l'adolescent aux traditions intellectuelles extrêmement fortes est admis à Yale à 17 ans. I don't look like this. Voilà ce qu'il dit. Il ne se ressemble pas. Il ne trouve pas qu'il ressemble à cette coteau. Là, il a donc 17 ans et dans une brève notice biographique datant de 1945, voilà ce qu'il dit. Admis à Yale comme étudiant en licence en 1921. Point. Là, mes intérêts se partagent entre l'économie du travail motivée par de fortes sympathies sociales, les mathématiques pour lesquelles je semblais avoir un don naturel et la littérature comme un luxe d'adolescents. Mais j'abandonne mes études universitaires en 1923. Point final. Moi, je me demande ce que recèle cette discrétion parce que si Marcus Rodkovich est bien admis à Yale, il n'y est pas intégré. Il s'y heurte au numerus clausus de fait. Cette situation est dévoilée dans la correspondance des administrateurs de l'époque, des deans et des provostes et des présidents qui déplorent, je cite, le nombre croissant d'hébreux inscrits dans les écoles scientifiques ou des élèves issus de la race élue. Jusqu'à ce que le doyen du collège se décide à alerter le président. Je cite, « Je pense que nous devons revoir notre position sur l'élément juif. Nous devons faire quelque chose pour les améliorer. Ils arrivent chez nous avec une grande rapidité. Si nous ne les éduquons pas, ils nous prendront de vitesse. Il y a quelques années, chacune de nos bourses de quelque importance était gagnée par un juif. Nous devons bloquer les juifs. » Si Marcus Rodkowicz décide donc de quitter Yale, c'est quand il réalise que c'est un établissement verrouillé qui fonctionne par caste, dont la pérennité est assurée par le système des fameuses fraternities. S'il décide de quitter Yale, c'est qu'il l'aperçoit comme une maison des morts où la vie lui est devenue intolérable ou encore comme un domaine réservé où il est confronté à une situation d'offense territoriale. « Le prototype de l'offense territoriale, écrit Irving Goffman, consiste pour un individu à empiéter sur une réserve revendiquée par et pour un autre. L'un fait alors fonction d'obstacle au droit de l'autre. » On pourrait dire la même chose de Grotendik avec le milieu des mathématiciens en Espagne. Goffman, avec son approche micro-sociologique, a très bien repéré comment les connaissances ethnologiques confuses du déraciné se heurtent à la rigidité des institutions d'accueil pour lesquelles il n'a pas les codes et comment il est forcé de s'inscrire dans quelque chose sur lequel je reviendrai beaucoup, un concept qui est les interstices du social ou ces espaces d'interférence où les règles visent à éviter les collusions, les scandales, les incidents. Dans quel espace d'interférence donc Grotkovitch va-t-il s'inscrire après avoir quitté Yael, qui est un intellectuel, il navigue deux ou trois ans entre New Haven, Portland et New York avant de pénétrer le monde de l'art qui lui est ouvert et grâce au fil d'Ariane que lui tendent les peintres Max Weber et Milton Avery, il parvient à sortir du labyrinthe. Les artistes américains qu'il rejoint au début des années 20 sont encore écrasés par le modèle français dominant et forment alors un milieu isolé, ostracisé par cette société de pionniers et d'entrepreneurs. C'est dans ce milieu marginal que Grotkovitch s'attache à créer The Ten, le premier groupe d'expressionnistes aux USA, une association de neuf peintres donc ils s'appellent The Ten mais ils sont neufs et les voilà. Ils sont tous portés, ils portent tous la marque des exclus en restant des orphelins au sein de l'arène artistique. Tous des hommes immigrés d'Europe de l'Est, première ou seconde génération, engagés politiquement, impliqués dans une activité pédagogique ou éditoriale. Dans ces œuvres de l'époque, c'est cette isolation désespérée de l'individu face à l'étrangeté de la ville que Grotkovitch représente. Et on voit les œuvres de tous ces hommes qui sont toutes des œuvres différentes. En général, les mouvements artistiques sont liés par une communauté d'esthétique or là, ce n'est pas ça. C'est une communauté de destin social qui les lie. En 1940, pourtant, celui qui se nomme désormais Marc Rodko prend une décision radicale, celle de poser ses pinceaux. Pendant un an, fidèle à son paradigme intellectuel qui va le structurer, il se met à écrire un livre et il rédige ce livre, La réalité de l'artiste qui ne sera publié qu'un demi-siècle après sa mort, c'est-à-dire en 2005 récemment, alors qu'il l'écrit en 1940. Il s'y projette dans le long terme, dans l'antiquité égyptienne et grecque puis dans le passé européen pour construire sa généalogie personnelle dans l'histoire de l'art et s'y ancrée. Ce livre est un véritable exercice de décentrement spatio-temporel par lequel il s'arrache au New York des années 40 et par lequel il se rallie au combat des peintres de tous les temps, renouant par exemple avec l'inspiration fondamentale de l'out pictura poésis qui sous-tend l'ambition de la grande peinture, un texte que Daniel Arras a lu comme le dernier livre des grands maîtres. Roscoe dirige ses lectures vers l'histoire, la philosophie, l'histoire de l'art. Il décrit la peinture comme une forme d'action et une forme d'action sociale et rêve d'un âge d'or comme la Grèce de Périclès, la Florence de Giotto ou la France des cathédrales. C'est dans la lecture de Nietzsche surtout qu'il enrichit ses convictions et forge sa vision. Dans son analyse de la tragédie grecque, écrit-il, Nietzsche avance une belle hypothèse sur la façon dont la tragédie grecque elle-même résolvait le problème de la souffrance et du mal. Selon lui, la vie eût été insupportable pour les Grecs si l'art n'avait pas apporté à la souffrance un attribut héroïque. Et puis plus tard, il écrira les Grecs anciens prenaient pour modèle les visions intérieures qu'ils avaient de leurs dieux. Le véritable modèle de l'artiste est un idéal qui embrasse tout le drame humain, bien davantage que l'apparence d'un individu en particulier. Et on va voir que ce sera là la chose que Roscoe voudra représenter, cet idéal qui embrasse tout le drame humain. Au terme de cette entreprise, l'esthétique des tableaux de Roscoe va subir des glissements notoires au cours d'une décennie cruciale, 1940-1950, que les critiques d'art américain appelleront « a crucial decade ». Tour à tour, l'art de Roscoe est figuratif, mythologique, surréaliste, multiforme, avant qu'il n'atteigne sa signature style, comme on dit, c'est-à-dire ses rectangles flottants l'un contre l'autre. Voilà. Car ce que cherche Roscoe aveuglément, tout aussi aveuglément que Malarmé recherchait l'absolu, c'est le moyen de représenter la transcendance. On pourrait alors décrire Roscoe comme l'archétype de la conscience exilée. Je ne veux pas être où je suis et je ne puis être où je ne suis pas, où je veux, pardon. Je ne veux pas être où je suis et je ne puis être où je veux, misère de part et d'autre, écrivait Augustin décrivant sa conscience qui n'existe que dans son propre intervalle, non dans le repos, mais dans un va-et-vient épuisant. Pour Roscoe, cet exercice de décentrement est aussi un recentrage vers son point de stabilité, celui de la création artistique. En 1950, après sa rencontre avec Clifford Steele d'un côté et Henri Matisse de l'autre, il parvient donc à son écriture définitive. C'est donc dans la compagnie des artistes européens en exil à New York comme Breton, Masson et les autres que Roscoe s'avance vers l'abstraction. Mais en 1945, le retour des exilés en Europe signe pour les peintres américains le retour à l'isolement. « Les réfugiés étaient avec nous pendant la guerre » expliqua le sculpteur Philippe Pavia. « C'était les artistes et nous les révérions. Mais les réfugiés disparurent un à un, peu à peu, et nous sommes restés seuls, livrés à nous-mêmes. » Constat partagé par Clement Greenberg qui décrit alors l'isolement des artistes locaux comme inconcevable, dévastateur, infini, accablant. Comment diable une poignée de 50 personnes pourrait gagner une bataille contre 140 millions d'Américains ? C'est en compagnie de ses acolytes Barnett Newman, Adolf Gottlieb, Ad Reinhardt et Jackson Pollock avec la Fédération de Modern Painters que Roscoe alors ne cesse de ferrailler contre le local, le régional, l'isolationnisme. Avec le groupe Les Irascibles en 1945, il organise une véritable insurrection contre la forteresse de conservatisme que représente le Metropolitan Museum of Art. « Nous attirons l'attention de ces messieurs, dit-il, sur le fait historique que pour peut-être une centaine d'années, seul l'art d'avant-garde a fait une contribution notable à la civilisation. » L'espace interstitiel qu'occupent alors Roscoe et ses amis de l'avant-garde américaine dans le monde de l'art a été clairement repéré par Bill Rubin, le conservateur du MoMA, qui a toujours été conscient du fait que si Roscoe et les autres étaient contre les musées, contre ceci ou cela, ce n'était pas seulement parce qu'ils doutaient des institutions, mais aussi parce qu'ils en étaient exclus. Donc, une situation d'offense territoriale face aux institutions locales pour celui qui reste toujours en bordure de la carte et ce fameux cercle vicieux. De fait, malgré la période faste qui va succéder, grâce à son nouveau marchand et à sa nouvelle esthétique, Roscoe voit s'enchaîner les expositions remarquées, etc., il est salué comme un pionnier qui renouvelle le langage formel de la peinture et il s'engagera en 1959 à nouveau dans une autre rupture. C'est le moment précisément où les artistes américains, cornaqués par des critiques habiles comme Clement Greenberg, des galéristes entreprenants comme Léo Castelli, commencent à se faire connaître sur la scène internationale. En 1964, Rauschenberg va avoir le lion d'or à la Biennale de Venise. En 1974, ce sont les premiers indicateurs de la montée phénoménale des prix pour les œuvres américaines. et c'est à ce moment précis que Roscoe décide à nouveau de faire un pas de côté. Il rompt le contrat d'un projet de fresque pour le Four Seasons Buildings parce qu'il le juge complice de la logique capitaliste et il quitte son marchand Sidney Janis, montrant à nouveau son antagonisme face au milieu de l'art new-yorkais. En 1960 donc, comme en 1940, grâce à de nouvelles expériences de décentrement en Grande-Bretagne et en Italie, il poursuit ses recherches en développant sa préoccupation éducative pour mettre en place une révolution dans le phénomène du public, pour proposer non pas un tableau isolé mais tout un environnement, non pas un moment passager mais une authentique révélation, non pas une visite ponctuelle mais une véritable expérience. Il reprend là une intuition déjà consignée dans son livre en 1940, je cite « L'artiste invite le spectateur à entreprendre un voyage dans le champ de la toile. Le spectateur doit se déplacer avec les formes de l'artiste au-dedans et au-dehors, au-dessous et au-dessus, en diagonale et à l'horizontale. Il doit dessiner une courbe autour de sphères, traverser des tunnels, descendre des plans inclinés, parfois accomplir des prouesses aériennes pour voler de point en point, attirer à travers l'espace par quelques aimants irrésistibles. » À moins d'entreprendre le voyage, le spectateur passe réellement à côté de l'expérience essentielle du tableau. Donc on voit comment l'expérience spatiale veut être partagée par l'artiste, que l'artiste veut que le public partage son expérience spatiale. En 1965, approché par un couple de collectionneurs français, Jean et Dominique de Ménil, Rothko accepte leur commande d'une chapelle à Houston. Comme Rothko, les deux Ménil ont émigré aux États-Unis en 1941. Comme lui, ils se sentent étrangers au Texas. Comme lui, ils ont une formation religieuse. Comme lui, ce sont des marginaux qui peinent à s'identifier aux institutions américaines. Comme lui, ils combattent l'ordre raciste qui les entoure, jouant l'ouvert contre le clos, les mouvements d'émancipation des minorités noires contre le pouvoir politique local. Leur complicité se nourrit de plusieurs solidarités entre minorités, y compris de ces affinités électives décrites par Patrick Cabanel dans son ouvrage « Protestant et juif ». Elle leur permet d'esquisser l'idée d'un espace inédit au carrefour de l'art, du politique et du sacré dans lequel la dimension fondamentale serait accessible à tous. Dans ce chantier d'un nouveau genre, les problèmes techniques de réflectance lumineuse occupent dès lors une part de plus en plus grande du travail de l'artiste. Et pour produire cet effet de réflectance lumineuse et d'environnement total sur le public, Rothko reprend les enseignements des fresquistes romains découverts à Pompéi en représentant comment ils représentent, vous voyez, avec la bande noire verticale la profondeur de champ. Il reprend aussi les enseignements de la pureté des couleurs du XVe siècle florentin en utilisant la peinture à l'œuf et en superposant de fines couches de couleurs, ce qui, selon Matherwell, était unique au XXe siècle. Il travaille enfin à la disposition des panneaux dans cette chapelle octogonale en organisant deux peintures axiales dans l'entrée et dans l'abside qui l'opposent de manière aussi dialectique que s'opposait à Santa Maria del Torcello à Venise les mosaïques du jugement dernier et de la madone à l'enfant pour provoquer à l'intérieur de la chapelle une tension entre condamnation et promesse, entre tragédie et espoir. Sur l'esplanade qui conduit à la chapelle Rothko, les deux méniles ont placé Broken Obelisk, une statue de Barnett Newman qu'ils ont dédiée à Martin Luther King comme un défi silencieux. En février 1971, un an après le suicide du peintre, dans son discours d'inauguration de la chapelle, Dominique Domini se demande s'il n'est pas prophétique que Rothko nous ait laissé le seul message qui puisse totalement être accepté par quiconque croyant comme non-croyant, le sens du mystère. Ce message était intemporel, dit-elle, et nous sommes reconnaissants qu'il soit délivré sans images. Les images qui n'ont jamais été tolérées par les juifs et les musulmans sont devenues aujourd'hui intolérables pour nous tous. Nous sommes saturés d'images et seul l'art abstrait peut nous amener au seuil du sacré. Je rends hommage aujourd'hui à Marc Riboud qui m'avait offert cette très belle photo qui m'avait présentée aussi Dominique de Ménil quand je suis arrivée aux Etats-Unis en 1989 comme conseiller culturel et je trouve cette photo absolument sublime. Donc merci à Marc et merci à Catherine Riboud. Ainsi, au cours des années, la chapelle Rothko ouverte à tous, toujours, est devenue le carrefour politique de toutes les urgences. Dominique de Ménil a créé avec Jimmy Carter la Carter-Ménil Human Rights Foundation en y célébrant par exemple en décembre 1991 pour le 20e anniversaire de l'inauguration l'action de Nelson Mandela qui s'y est rendue. Lorsque l'on pénètre dans ce bloc de béton gris plongé dans l'obscurité uniquement éclairé par une légère ouverture lumineuse au plafond, il faut du temps pour permettre à sa rétine de s'accommoder à la pénombre avant de percevoir les panneaux de couleur sombre entre pourpre et bordeaux qui le tapissent avant de basculer à l'intérieur du tableau et de vivre ce moment comme une véritable expérience. On pourrait considérer la chapelle Rothko comme l'archétype de ce lieu vide dont parle Claude Lefort quand il caractérise la mutation qui est à l'origine de la démocratie moderne. Pour la première fois explique-t-il le lieu du pouvoir y est tacitement reconnu comme un lieu vide selon le principe que le pouvoir ne doit s'actualiser nulle part, que personne aucun groupe ne peut feindre d'en occuper le lieu et de vouloir s'en approprier son exercice ? Ainsi, ce lieu vide devient pour tous un espace d'empowerment et un véritable nœud de force potentielle. Dans leur rejet répété et persistant des déterminations de l'État-nation avec son ordre mutilant qui repose sur isomorphisme entre peuple, territoire et souveraineté légitime, les créateurs de la chapelle Rothko ne sont-ils pas de ceux qui inaugurent le nouvel espace cosmopolite dans lequel nous vivons aujourd'hui ? Un espace auquel on pourrait appliquer le concept d'ethnoscape qu'a forgé Arjuna Padurai et qui le premier a tenté une anthropologie de la globalisation culturelle. L'ethnoscape, explique-t-il, s'oppose à la vision statique des représentations collectives et permet d'adopter une perspective dynamique sur les identités qui sont en constante réélaboration. Des alliances et des complicités et des solidarités similaires à celles de Roscoe avec les deux Méniles, on en dénombre beaucoup dans la trajectoire d'artistes déracinés dans le contexte français comme un mécanisme récurrent. Je pense au premier Picasso, l'artiste expatrié qui produira les œuvres les plus fortes de sa carrière mais qui se débat pour s'insérer à Paris sans parler le français, forcé de se faire qu'ennaquer par d'autres Espagnols et qui est forcé de faire quatre allers-retours avant de pouvoir finalement rester là venant à Paris comme on venait vers la Mecque de l'art contemporain de Malaga puis Barcelone puis Madrid et qui va trouver des complicités avec d'autres expatriés notamment avec lesquels il va trouver des attifs indélectifs notamment Gertrude Stein qui est donc la mécène américaine qui collectionne ces œuvres. ça se passe tout près d'ici ça se passe à côté de Montparnasse lui vit à Montmartre dans un espèce de bouge il va faire l'aller-retour pour faire le portrait de Gertrude Stein à partir du portrait de la femme de Cézanne qu'il va voir chez Gertrude Stein à partir de quoi Gertrude Stein écrira un texte sur Picasso dans une composition en abîme absolument magnifique mais ce qui est intéressant c'est que Picasso communique avec Gertrude Stein de manière très très originale et voici quelques extraits de leur correspondance accrochez-vous à partir de�'o comme on le voit, Picasso et Gertrude Stein communiquent dans une langue particulière qui n'est pas une langue correcte selon les normes de notre fameuse académie française, mais une langue que j'appellerais une langue, une littérature mineure, selon la description de Deleuze et Guattari. Une littérature mineure n'est pas celle d'une langue mineure, plutôt celle qu'une minorité fait dans une langue majeure. Mais le premier caractère est de toute façon que la langue y est affectée d'un fort coefficient coefficient de déterritorialisation. Kafka définit en ce sens l'impasse qui barre aux Juifs de Prague l'accès à l'écriture et le fait de leur littérature quelque chose d'impossible. Impossibilité de ne pas écrire, impossibilité d'écrire en allemand, impossibilité d'écrire autrement. Ces espaces d'exclusion et ces recherches d'espaces interstitiels. Ah non, attendez, je repars en arrière. Beaucoup plus tard, il y a bien sûr toute l'histoire des demoiselles d'Avignon, mais ça demanderait plusieurs séminaires, Alain. Si vous m'invitez, je viens et je vous l'ai fait. Il y a bien sûr toute l'histoire des demoiselles d'Avignon, mais je pense aussi à la demande de naturalisation que Picasso va présenter en 1940 aux autorités françaises. Cette demande de naturalisation est refusée par la préfecture de police le 24 mai 1940, je vous la lis. « Picasso a conservé ses idées extrémistes tout en évoluant vers le communisme », écrit le fonctionnaire. « Il résulte que cet étranger n'a aucun titre pour obtenir la naturalisation. D'ailleurs, d'après ce qui précède, il doit être considéré comme très suspect au point de vue national. » Fin de citation. Donc, Picasso va réagir, lui, quand Malraux lui proposera la Légion d'honneur en 1967, et il va répondre « Légion d'honneur » aux écrivains sans éditeur, aux peintres sans acheteur. Et Picasso restera donc toute sa vie un peintre espagnol vivant en France dans une sorte de sphère globale ridiculisant par son œuvre magistrale l'exiguïté et l'archaïsme des définitions en termes d'État-nation. Cette définition, cette dimension d'extraterritorialité, ces complicités, ces solidarités, on les retrouve plus récemment dans la relation entre Hélène Cixou et le peintre Adèle Abdesemmède, dont l'œuvre ici, Hope, rappelle celle qui est dans l'entrée. Hélène Cixou explique à leur sujet « L'Algérie est notre terre natale, par exemple, mais elle n'est pas notre pays. » Et elle décrit le travail d'Adèle et elle décrit la personnalité d'Adèle Abdesemmède de manière magnifique. Adèle appartient à l'espace poétique des prestes et digitateurs. Voyez-le tournoyer dans l'espace qui tombe vers le ciel ou vers la terre. Il est toujours enterré de constellations. Ceux qui partent le plus loin du fait des cathédrales regardent l'univers étalé ses champs. Ceux qui traversent les mers, ceux qui osent sortir d'un bond du cercle de la société, ce sont les semblables de ce saint Augustin, le berbère dont Adèle porte en lui les traces. Alors, Sicsou organise une mise en réseau de l'exil d'Abdesemmède avec Augustin, Joyce, Faulkner. Quant à la langue que parle Abdesemmède, à l'idée, celle des joyaux. Par exemple, Abdesemmède dit « Je suis esquinté. » Je sais, on dit ça en Algérie. « Je suis esquinté. » Et alors, elle dit « Mais c'est un mot magnifique, ça vient du latin ex quintare. » « Je suis coupée en cinq. » Voilà, donc on va continuer sur la langue mineure. Le second caractère des littératures mineures, c'est que tout y est politique. Son troisième caractère, c'est que tout y prend une valeur collective. Comment arracher à sa propre langue une littérature mineure capable de creuser le langage et de le faire filer selon une ligne révolutionnaire sobre ? Comment devenir le nomade, et l'immigré, et le tsigane de sa propre langue ? Kafka répond « Il faut danser sur la corde raide. » Je termine. Mais revenons à... Je pense donc également à la lithographie de Paul Klee, le funambule de 1923, qui rend si bien compte de cette position de surplomb d'entre-deux, de tension permanente et non d'appartenance. Je pense aux mots de l'architecte Zahar Hadid décrivant son positionnement. Patrick, quand tu m'as téléphoné pour me parler de cette conférence, elle venait de mourir. Et voilà ce qu'elle disait. « I don't really feel part of the establishment. I'm not outside, I'm not inside. I'm on a kind of edge. I'm dangling there, and I quite like it. » Je suis en suspension. Je pense aussi à Brancusi, je pense à Mondrian, je pense à Calder, ou plus récemment à Anish Kapoor, à Christo, à Sarkis, à Asdine Alaïa. Tous, ils configurent des lexiques inédits et dessinent des sphères politiques, éthiques, anthropologiques qui font exploser les conceptions de culture en termes de vision identitaire et de frontières nationales. Mais revenons pour quelques minutes à l'artiste qui, selon Pierre-Michel Minguer, travaille dans l'incertain. Depuis Vasari, on sait que le déplacement géographique est constitutif de la profession artistique. Les contacts entre migrants et sociétés ont modifié de manière tellement inéluctable la scène artistique qu'elle en devient le lieu de l'interculturel par excellence. On vient de considérer la ville de New York au XXe siècle, la ville de Paris au XXe siècle, où artistes, galéristes, critiques et même collectionneurs étaient en majeure partie des immigrés. Et à New York, où la génération de Roscoe a été entre le régionalisme des peintres locaux et l'avant-garde des peintres européens, a bien été le maillon manquant, mais essentiel à l'émergence de l'art américain triomphant. Donc, maillon manquant, mais aussi maillon sacrifié aux dépens du pop art, ce qui apparaît dans son suicide. Prenons maintenant l'expérience de Venise au XVe siècle. Il en est de la peinture comme des autres métiers. C'est le patriciat qui favorise l'immigration des bons artisans. C'est lui qui tient la République des Doges pour une espèce de melting pot. Mais l'artisanat local ne voit pas les nouveaux immigrés du même oeil. Pourquoi le ferait-il ? C'est de la concurrence étrangère. Cela ne va pas sans conflit, sans une tension perpétuelle. Les métèques, aux yeux d'un rialtin, n'ont d'autre protection que leur valeur professionnelle. Contraint de s'incliner devant la supériorité technique des métèques, l'indigène masque son humiliation en renchérissant sur ses prérogatives. Le Titien, par exemple, cet étranger, est à la poursuite d'un autre étranger, Antonello d'Amecina, ce météore qui a déchiré le ciel et l'eau de la lagune vingt ans plus tôt. Et bien sûr, c'est tiré de Sartre, le séquestré de Venise. Voici cette œuvre exceptionnelle d'Antonello d'Amecina, 1475, du musée d'Anvers. Et Luca Orlando m'a dit qu'il avait une particulière affection pour Antonello. Donc, pour terminer, je vais passer à Paris au XXIe siècle. Ce n'est pas un hasard si malgré les stigmatisations, les hostilités et les sacrifices, l'artiste déraciné joue dans l'évolution de nos sociétés un rôle crucial. C'est une vigie, un détecteur de signaux faibles, un sonneur d'alerte qui préfigure les formes culturelles cosmopolites d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est aux avant-postes, qui échappe aux déterminations imposées par le pouvoir et qui propose tout autant que des mutations esthétiques, de nouvelles dynamiques sociales et civiques. Le monde n'a plus été le même après Picasso et Miro, écrivait un jour Rosco. Leur vision du monde a transformé notre vision des choses. Si aux États-Unis, grâce à la porosité d'une société civile maléale, les immigrations dans le monde de l'art ont pu tisser un nouveau portrait de famille en bénéficiant du potentiel créatif de l'Europe, on le voit dans l'art mais on l'a vu aussi dans la science, la situation est différente en France où, au retard dans l'introduction du pluralisme culturel, a succédé, selon Hachim Mbembe, une phase de long hiver impérial. Tel est précisément le contexte dans lequel Jean-Hubert Martin a conçu en 1989 son exposition Controversée magicien de la terre au centre Pompilie, pour laquelle il a permis à des artistes contemporains en provenance de, je cite, « cultures invisibles » de pénétrer pour la première fois sur une scène occidentale. Je cite « L'idée communément admise qu'il n'y a de création en arts plastiques que dans le monde occidental est à mettre aux survivances de l'arrogance de notre culture » écrivait-il. En 1987, lors de son voyage de repérage en Chine à une période de mutation politique où, après la destruction des cultures anciennes, les étudiants redécouvrent simultanément la culture traditionnelle chinoise et des bribes de culture occidentale, Jean-Hubert Martin entend parler d'un mouvement « Xiamen Dada » et là, il découvre le travail de Wang Yongping. Voilà son journal, samedi le 14 novembre 1987, « Arrivé à Xiamen en fin d'après-midi, accueilli par Wang Yongping, je suis impatient de voir l'atelier du leader du groupe intitulé « Xiamen Dada » pour une exclamation. Pas déçu ! Oeuvre réalisée selon les règles d'un jeu de hasard reposant sur le yi-king. Nouvelle version avec une grande roue qui devrait permettre de réaliser toutes sortes d'oeuvres, objets et peintures. Peinture détruite, démontée, morceaux de châssis apparents, tableaux, dont deux images recto verso de livres d'histoire de l'art. Élevage de poussière, récupération, assemblage de tous ordres. Pas une œuvre qui ne soit une remise en cause des conventions. Voilà vraiment une pensée et des idées, même si les réalisations sont un peu désordonnées. C'est d'ailleurs là leur valeur. L'artiste fait une pièce par idée. Il n'est pas dans l'utilisation et l'exploitation d'un truc. Je crois que le mieux serait de le faire venir. Wang Yongping est donc venu en France pour participer à « Magicien de la Terre » en 1989, au moment précis de la répression de la place Tiananmen et il est resté en France. Au mois de juin dernier, il nous a proposé Empire, une installation monumentale au Grand Palais sous forme d'une allégorie des grandes mutations contemporaines. Au milieu d'immenses falaises, de 305 caissons métalliques, comme ceux que l'on peut voir dans tous les ports de commerce du monde, prenaient place un face-à-face entre deux éléments surdimensionnés. un serpent de 954 mètres de long à la gueule ouverte et menaçante devant une réplique 12 mètres de large 5,30 mètres de haut du bicorne que portait Napoléon à la bataille d'Elo en février 1807. Ainsi, avec cette magistrale intrusion du fantastique dans le réel, Wang Yongping nous renvoyait une image brutale, mais très juste et très salutaire de la France dans la géopolitique contemporaine. Si nous reprenons les conclusions des trajectoires précédentes Rothko, Picasso, Abdé Semed et leurs oscillations en termes d'identité ou d'espace d'appartenance, le cas de Wang Yongping ne dérange pas à ce modèle. On ne saurait qualifier mon travail, dit-il, d'art contemporain chinois parce qu'en réalité l'art contemporain chinois n'existe pas. Le concept d'art contemporain est occidental. On ne saurait non plus pour autant considérer mon travail artistique comme occidental car il se trouve entre les deux, art chinois et art occidental. Wang Yongping, donc lui aussi, s'inscrit dans les interstices du social. C'est-à-dire en marge, en dehors, dans là-dedans, comme il dit. C'est dans l'exploration des écarts entre les cultures qu'il construit son identité dynamique. Nous savons tous, dit-il, que l'art n'a plus de définition et que l'artiste travaille dans ce contexte indéfini. Je suis un artiste et je deviens un divinateur. Alors voilà ma conclusion dans les États-Unis de 2016 face à une montée populiste qui parle de construire des murs contre les Mexicains. La chapelle Rothko perdure depuis bientôt 50 ans telle une boussole éthique. Dans la France de 2016, comme cela a été dévoilé récemment par les travaux de la sociologue Yaa Wanchang dans Le Monde de la semaine dernière, la population chinoise, cette minorité silencieuse, subit toujours l'expérience quotidienne de la honte, notamment dans le cadre de leurs relations aux institutions parce que, dit-elle, le fait de mal parler le français rend difficile, voire impossible, leurs démarches administratives. Nous revenons là comme au début à la ségrégation de la langue qui fonctionne comme un marqueur d'exclusion. C'est dans ce contexte qu'il y a quelques mois, l'installation Empire est venue resoner telle une alarme. La sociologue Raymond Moulin nous apprend que la proportion d'étrangers parmi les artistes plasticiens est très supérieure à celle des étrangers dans l'ensemble de la population active, 21 % contre seulement 10 %. Il s'agit là d'une caractéristique très particulière à cette profession, dit-elle. C'est pourquoi je suggère qu'aujourd'hui nous profitions de cette particularité démographique que les étrangers vont deux fois plus nombreux dans la profession artistique que dans les autres parce qu'il faut développer cette particularité, l'accélérer et regarder le monde par les yeux de ces funambules. Il faut travailler à multiplier les lieux vides comme autant de ponts suspendus entre tragédie et espoir. Il faut écouter les messages si précieux qu'ont à nous transmettre à partir de leurs espaces interstitiels, de leur position de surplomb, ces consciences exilées qui restent toujours en bordure de la carte. Les Antonello d'Amecina, les Rotko, les Wang Yongping sont tout à la fois nos métèques et nos météores. Leur décentrement subversif nous est essentiel. La société qu'ils nous proposent vise à faire de ces espaces interstitiels la norme sociale. De fait, leur société a décidément la forme de la charte de Palerme. Merci. Applaudissements 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 ...